coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va découvrir ensemble ce kit spécial pour faire des bombes de bain donc il est donné pour les 6 ans et plus donc il est de canal toy donc là on a un kit qui nous permet apparemment de réaliser trois bombes de bain sunny island pinky limonade et bubble gum donc apparemment il y aurait aussi trois surprises dedans donc voilà donc on aura on va avoir le choix de réaliser plusieurs bombes de bain alors on va voir ce qu'il ya exactement dedans alors on a de la poudre jaune alors apparemment c'est du bicarbonate de soude qu'est ce qu'on a d'autre on a le même sachet en rose rouge est ce que c'est aussi du bicarbonate alors là c'est marrant on a des genres de petits vermicelles en chocolat une petite pipette et donc les petites surprises à mettre dans les bombes de bain ainsi que je pense qu'il doit être la notice c'est une drôle de couleur ça donc voilà une couleur un peu jaune pâle un peu vert enfin ça tire un peu oui vers le à vous voyez pas je vais vous la mettre là vous voyez par rapport au jaune on sait pas c'est voilà ça tire un peu dans le vert clair un peu c'est entre deux couleurs j'ai un peu de mal ah il va encore ben dis donc si ça veut pas ah voilà en fait il suffisait je m'acharnais à aller chercher quand alors qu'il suffisait de faire coulisser pour tout sortir et donc là ça fait un peu des boules dans le sachet donc qu'est ce que c'est donc c'est de l'acide citrique donc effectivement pour pouvoir faire une boule de bain il nous faut du bicarbonate de soude et de l'acide citrique donc là j'ai un kit tout fait mais du coup on en fera aussi vous voyez il est tout dur donc on a trois sacs d'acide citrique donc voilà et trois sacs de couleurs et donc par contre qui m'a décidé aussi à acheter un kit par rapport parce que bon ben j'ai la recette pour les fermaisons et en fin de compte ben ça se résume à du bicarbonate de soude et l'acide citrique qu'on retrouve assez facilement en magasin un peu de colorant alimentaire et de l'huile essentielle mais ce qui m'a plu c'est voilà c'est ceci en fait c'est des moules en plastique qui vont me permettre de faire justement les bombes de bain à la forme ronde bon alors vous avez pu me dire j'aurais pu prendre un moule de cuisine pour redonner des formes mais en fait je trouve ça super sympa d'avoir pour pouvoir faire des cadeaux d'avoir vraiment la forme de boule de bain comme si c'était fait par un pro donc voilà donc j'ai trois moules comme ça donc on va faire donc c'est bien parce que du coup quand je vais faire mes mélanges maison j'aurai en fait trois grandes boules à chaque fois pour lesquelles je pourrai remplir donc voilà donc on va sous peu en faire on va essayer le kit sous peu je vous le mettrai en vidéo donc pour ne pas le louper je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être sûre de ne nous louper aucune des vidéos donc ça je pense que c'est une activité que Enzo va bien aimer mais que je veux aussi certainement faire avec Chloé parce que comme moi c'est une adepte des bains donc forcément faire des bombes pour nos bains ça va être très agréable donc voilà alors par contre je suis pas sûre qu'on mettra forcément dans les miennes en fait que j'utiliserai je suis pas sûre de mettre les petits vermicelles je pense que ça ça plaira par contre beaucoup à Enzo donc Enzo va faire ses boules de bains avec moi je pense que Chloé va aussi se prêter au jeu car elle aime bien ce genre de choses là aussi donc on fera ça très prochainement on fera avec vous en vidéo donc dites moi par contre en commentaire si vous avez déjà testé ce kit ce que vous en avez pensé si vous en avez fait d'autres si vous en faites maison n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé ce kit là ou je sais qu'elles existent aussi en format individuel si vous les avez essayé lesquelles vous avez essayé parce qu'enfin apparemment il existe plusieurs sortes je crois qu'il y en a 5 ou 6 donc dites moi en commentaire celles que vous avez préféré essayer donc voilà en tout cas nous on a hâte de tester et de vous le montrer et surtout de les essayer donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye